Le comédien humoriste Max Opline, vous savez pourquoi il dit ça ? Il dit ça parce qu'il a mis son chewing-gum sous la tête. Non, c'est pas vrai. Et j'ai dit par respect pour les gens qui travaillent ici, bien sûr que je l'enlèverai avant de partir. Mais il est vraiment là ? Non, pas du tout, pas du tout. C'est si, il y a un chewing-gum. On vérifiera, on vérifiera ensemble. Comme à l'école. Vraiment comme à l'école. Bienvenue Max Opline, désolé, je vous ai balancé. Non, mais c'est pas grave, j'ai des dossiers sur vous que je balancerai au fur et à mesure. La rentrée chargée pour vous avec un nouveau spectacle, Max Opline. Alors, je donne les dates quand même déjà. La cigale à Paris, 15-16 mars 2024. Oui. Est-ce que vous avez pris le temps ? Oui, pardon. Et on tournait un peu partout. Le mec est vraiment en vente. Et on tournait un peu partout. En ce moment, je le rôde et tout ça. Mais pardon, je vous ai interrompu. Non, mais je voulais savoir si la rentrée des enfants s'était bien passée. La rentrée de la grande, c'est cet après-midi. Et la rentrée de la petite qui est encore en maternelle, c'était hier. Et cet après-midi, c'est le collège. Et cet après-midi, oui, parce que ça y est, je commence à être un vieux monsieur. J'ai des enfants au collège. Vous avez été pas mal inspiré par vos filles pour l'écriture de ce spectacle, il paraît un. Mais ça, c'est que vous êtes aussi une source d'inspiration pour elles. C'est vrai, vous croyez ? Regardez, regardez. Qu'est-ce que vous avez montré comme petite saloverie ? Papa ? Ouais ? Pourquoi faut faire des études ? Ouais, faut faire des études parce que comme ça, tu peux avoir des diplômes et choisir un métier qui te plaît et gagner des sous, quoi. Et toi, t'as fait des études ? Ouais. Et t'as bac plus combien ? Je sais pas, mon bac. Quoi ? J'ai pas entendu, t'as bac plus courrient ? C'est pas mon bac. Ah bah alors moi, je vais faire comme toi. Je vais rien faire de la journée, faire plein de fautes d'orthographe et gagner des sous. Ouais ? Bah ça, ça s'appelle humoriste. En attendant, tu vas aller faire tes devoirs. Insolente. Elle est drôle. Bon sang de se rémonter. Vous arrivez à les engueuler quand même, parfois, vos enfants, vos filles ? On est comment sur les chaînes de l'autorité, entre 1 et 10 ? C'est-à-dire, quand il y a un truc sympa à faire, c'est moi qui m'en occupe. Et quand il faut les engueuler ou faire les devoirs, c'est plutôt ma meuf. Ça, c'est pas sympa. Non. Ça s'appelle être un lâche, tout simplement. Il a plein de qualités, il colle le chewing-gum sous la table, il est lâche. C'est vraiment une grosse, grosse… Vous êtes une grosse balance, ce qu'on appelle une poucave dans le métier. Excusez-moi, c'est comme ça, vous ne m'avez pas donné d'argent, donc du coup, j'ai profité. Vous étiez taquin aussi quand vous étiez jeune, comme vos filles. Il paraît que vous commandiez des pizzas à vos profs. Waouh, vous avez trouvé ça ? C'est vrai. Ouais, je l'ai fait. Enfin, je ne conseille pas vraiment à tous les élèves qui nous écoutent. Je ne suis pas pour faire ça, évidemment. Je suis pour que les gens soient de bons élèves, qu'ils fassent de bonnes études et tout ça. Mais oui, j'ai fait ça pas mal de fois. Vous vous commandiez, quoi ? À l'époque, c'était « Ah oui, une photo de moi petit, oh là là, qu'est-ce que je suis, j'étais mignon, le temps fait mal les choses. » Vous n'avez pas changé. Oh, vous êtes gentil. C'est vrai que je leur commandais… Alors, je n'en parle pas de cet événement dans mon spectacle, je parle de plein d'autres trucs de ma jeunesse, mais c'est vrai que ça m'est arrivé à l'époque, c'était Pizza 30, je crois, il y avait un numéro et quand on n'aimait pas un prof et tout, bien sûr, quand on arrivait à trouver son adresse, on lui commandait des pizzas. Ah, vous lui avez livré des pizzas ? Oui, oui, oui. Les pizzas hawaïennes avec l'ananas, ça c'est sûr. Oui, normalement, ce qu'il y avait de plus cher, on en prenait une bonne dizaine de pizzas, évidemment. On est beaucoup à vous avoir connu par votre tube, tu vas prendre, évidemment. Voilà. Est-ce que vous avez déjà dit, dans l'humour, là, je suis quand même allé trop loin ? Non, c'est vrai, quand j'ai fait cette chanson, on est à peu près dans les années… On est en 2007, j'ai 25 ans et ça me faisait rire de faire ça à ce moment-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu pourrais encore faire une chanson comme ça, mais non, l'humour, c'est… Moi, quand c'est drôle que ça fait rire et que les gens comprennent que c'est des blagues et qu'il n'y a pas forcément un propos derrière, je me dis on peut y aller, quoi. Et surtout que ça avait très bien marché. Et ça avait très bien marché et que le public qui venait me voir et qui vient toujours me voir, je constate, est souvent féminin, donc c'est qu'elles ont plutôt reçu cette chanson comme une déclaration d'amour. Oui, Thomas Soto, il la connaissait, il la chantait ce matin. Moi, j'en ai parlé par cœur depuis les deux jours, bien sûr. J'aurais pu la chanter pour vous aussi. Non. Mais quand vous arrosiez les clientes qui sortaient avec leur beau brushing, la mâche à l'eau, quand j'étais petit… Vous n'avez jamais pris des beignes ? Non, mais c'est vrai que ça nous a valu quelques ennuis. Oui, c'est vrai que parce qu'en fait, j'étais chez mes… C'est rien de très original, mais j'habitais à Paris dans le 18e et le balcon de chez mes parents était… Il y avait une coiffeuse juste en dessous qui s'appelait chez Claudia. On avait 11 ans. Aujourd'hui, je ne ferai plus ça, sinon je serai vraiment très, très, très bête. Mais je le referai, bien sûr. Et on balançait de l'eau sur les filles qui sortaient avec un brushing. C'est horrible. Mais après, il sonnait parce qu'on était cons. On voyait où c'était. On voyait à quel balcon c'était, donc il sonnait et après, il fallait rembourser le brushing. Et alors, dans votre spectacle, vous parlez de quoi ? Je parle de ça, je parle de mon enfance des années 90, je parle de mes filles, je parle du fait que je suis en couple depuis 18 ans et que c'est vrai qu'avec ma meuf, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, donc on s'est connus très jeunes et je donne le secret de notre couple pour durer, par exemple, c'est qu'on ne se parle jamais. On ne se parle jamais, on se rencontre dans l'appartement. C'est-à-dire que pour se dire bonne nuit, on s'envoie des SMS. Et elle ne me répond même pas, elle me like mon bonne nuit, c'est tout, tu vois, c'est comme ça qu'on est tous les deux. C'est pas mal. Voilà, je parle du couple, je parle du fait que je mange, que voilà, à la maison, maintenant, on est devenu très bio. Je parle de mes deux filles, voilà, je parle de ma vie d'aujourd'hui. C'est drôle et c'est assez bienveillant comme ça. Il y a un homme qui a tout de suite su que vous seriez un artiste, c'est Monsieur Michou. Ah oui ! Racontez-nous cette histoire avec Michou. Ouais, ouais, ouais. C'est pas qu'il a dit un truc à votre mère. C'est vrai que, alors, oui, c'est vrai qu'il a croisé Monsieur. Il faut savoir que Monsieur Michou, c'était quelqu'un qui était le roi de la fête. Je ne pensais pas s'il était Michou aujourd'hui. On lui rend un petit hommage. Il s'occupait beaucoup des personnes âgées dans le 18e arrondissement. Il leur servait des repas et c'est tout à son honneur. Et c'est vrai que quand il avait croisé ma mère, il y a 40 ans, quand elle était enceinte de moi, il y a 25 ans, il y a 44 ans, donc plus 9 mois, donc 45, il lui avait dit « Votre fils, ça sera un artiste et il sera obsédé par ses cheveux. » Et ça, c'est vrai que vous êtes obsédé par les cheveux ? Mais les deux sont vrais. Artiste, je ne sais pas. Artiste, on ne sait pas. En tous les cas, je suis obsédé par mes cheveux. Et vous l'avez rencontré, Michou, du coup ? Non, je ne lui ai jamais dit. Non, je ne l'ai jamais rencontré.